« Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance, tu n'es au fond, c'est oublie-moi, j'arrive à tâcher de donner des... » Bienvenue sur Datacol et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacol Kit. Datacol aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacol propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacol Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacol. Avec Datacol Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacol Kit. Datacol est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacol est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacol peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacol Kit. Datacol est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacolkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacolkit.com www.datacolkit.com Mesdames et Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité tourne autour de ce forum. Malheureusement, on ne parle que de ça. Félix Tshisekedi, réélection possible en 2023. Comment va-t-il gagner les élections en 2023 ? Attention, Fachi peut profiter de ce qui va se passer entre les opposants. Parce que là, l'histoire est en train d'être réécrite. Enfin, je veux dire, l'histoire est en train de se répéter. Pourquoi elle se répète l'histoire ? Parce que ceux qui participent à la formation ou à l'écriture de l'histoire ne lisent pas l'histoire. L'opposition à l'époque de Fachi, cette opposition avait eu de vrais problèmes, simplement parce qu'elle était désorganisée. Elle était désorientée. Elle était, on va dire, sans conséquences. Je vous explique. Aujourd'hui, vous avez... Parce que pour comprendre ces questions politiques, vous devez d'abord savoir ce que les gens représentent. Si vous ne savez pas ce qu'ils représentent, vous risquez d'embrasser le vide. Vous devez d'abord savoir ce qu'ils représentent. On ne va pas prendre le nom. On prendra M. Kabila. Je rappelle pour qui j'ai beaucoup d'estime. M. Katumbi. J'ai beaucoup de respect pour lui aussi. M. Matata, la même chose. Vous avez Vital Kamere. On prend tout le nom. M. Vital Kamere. On prend Bahati. Et puis, on prend Bemba, parce qu'on ne peut pas parler de ça sans lui. On prend Bemba. Voilà un peu, à mon avis, ceux qui sont des leaders majeurs. On va prendre ça comme ça, majeurs. Puis, nous avons... Puis vient le tour des leaders provinciaux. On va dire des leaders locaux. Pour ce qu'il est possible aujourd'hui. D'ailleurs, Matata, je l'ai aimé là parce que... Bon, j'ai aimé Matata dans la logique des majeurs, seulement parce qu'il vient d'avoir son parti. Mais en tout cas, en réalité, il n'est pas majeur. Je vais vous montrer. Je vous dirai pourquoi il n'est pas majeur. Parce que Matata, c'est comme... On va dire, c'est comme Noël Tiani. Matata, c'est comme l'autre... Comment il s'appelle encore les candidats ? Mon ami Seth Kikouni. Ils sont pareils. Pourquoi ils ne sont pas ? Je vais vous dire pourquoi ils sont pareils. Ils sont pareils parce que tous ont dit qu'ils allaient être présidents de la République. Ils ont dit qu'ils allaient être présidents de la République. Ils ont manifesté la volonté de diriger le pays. Mais à la limite, Matata a un peu plus d'envergure. Pourquoi ? Parce qu'il a été Premier ministre pendant 4 ans. Donc la gestion. Donc la gestion. Il n'y a pas un autre avantage que la gestion. Mais, donc, après les autres leaders, vous avez les leaders locaux, provinciaux, ainsi de suite. Que représente aujourd'hui Kabila ? Kabila représente une force importante. Pourquoi ? Puisqu'il a avec lui ses anciens kassiques. Pas tous, mais une très bonne partie des kassiques de Kabila sont encore avec lui. Donc il constitue une véritable force aujourd'hui. La force des fachis, des Kabila, c'est une force nationale, pas que katangaise. Voilà pourquoi Katumbi veut à tout prix avoir la force de Kabila derrière lui. Mais malheureusement, la disposition de la salle, ça s'est encore mal passé. Donc quand on a présenté dans la salle, c'était la seule personne qui était là, la plus considérée possible. C'était finalement Kabila. Au lieu, parce que dans les calculs, je pense, ça aurait été Katumbi. Mais malheureusement, c'est Kabila qui sort, qui prend la vedette, qui prend la vedette. C'est Kabila qui finalement, on va dire, vole la vedette. Et puisqu'il vole la vedette, ça reste la personne la plus remarquable. Mais attention, ça peut jouer en faveur de Katumbi qui dit, voilà, je ne suis pas très égoïste, vous voyez, je peux céder ma place, il n'y a pas de problème. Donc ça peut aussi jouer en sa faveur, mais là, ce n'est pas le problème. Regardons, M. Kabila a une base dans pratiquement toutes les provinces. Ça, il ne faut pas le négliger. Tous les bourgoumestres sont des kabilistes, la majorité. Tous les bourgoumestres, tous les chefs de quartier, tous les chefs des rues, tous les chefs des territoires sont kabilistes. Puisqu'ils sont soit du PPRD, soit dans un parti appartenant au PPRD. Donc aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, Kabila continue encore à garder une certaine ascendance. Et ça, c'est ce que l'UDPS et les autres au pouvoir n'ont pas compris. Est-ce que vous savez que la majorité des mandataires, plusieurs mandataires, sont encore kabilistes jusqu'aujourd'hui ? Les gens oublient une chose. M. Kabila a créé une génération. Bon, c'est avec les temps, bien sûr, 18 ans, quand on fait 18 ans, on crée une génération. Quand on arrive au pouvoir et qu'en 18 ans, vous savez, qu'est-ce qu'on fait ? Les lieutenants deviennent des généraux avec les temps. Même s'ils passent vraiment dans l'échelon normal, ils finissent par devenir des généraux. Sans compter ceux qui sont nommés par complaisance, ceux qui sont nommés pour des rapprochements, pour des idées. Des capitaines deviennent des généraux. Donc, Kabila, quand il arrive au pouvoir, c'est les lieutenants que Kabila avait trouvés. Pour la plupart des cas, ce sont aujourd'hui des colonels foules ou des généraux. Vous voyez-vous, dans l'administration publique, les gens que Kabila avait trouvés, les agents du premier bureau, sont aujourd'hui, pour la plupart des cas, des directeurs. Avec les temps, pas forcément lui il a fait, non, mais c'est avec les temps. Nommés par lui. Et vous allez voir comme ça, dans tous les secteurs presque. Ça veut dire que c'est ça qu'on dit créer une génération. C'est un peu comme Bongo. Quand Bongo arrive au pouvoir, il y a des gens que Bongo a trouvé capitaine qui sont devenus aujourd'hui des généraux. Et qui doivent un peu tout à Bongo. Un peu comme avec le vieux, le boss au Cameroun. Le boss au Cameroun, c'est que quand lui il arrive au pouvoir, il y a des gens qui l'ont trouvé, qui étaient encore jeunes, qui ont commencé à faire l'armée sous lui. Ils deviennent des généraux sous lui. C'est ce qu'on appelle créer des générations. Et lui il en a fait. Donc Kabila en a fait comme ça. Donc ça reste aujourd'hui une force, mais vraiment, je ne vais pas dire phénoménale, mais c'est une force à n'est pas négligée. Que représente Katoumbi ? Katoumbi représente une machine en communication. Katoumbi représente une machine de l'extérieur. C'est une puissance. Une vraie puissance. Terriblement, ça peut faire très mal. Katoumbi, si vous ne composez pas avec lui, il peut vous faire très mal. Ne vous en faites pas. Celui qui a fragilisé le pouvoir de Kabila aussi, c'était Katoumbi. Puisque lorsque les médias étrangers parlaient, les médias étrangers parlaient sous la poche de Katoumbi. Et tout le monde le sait. Il a une force de faire adhérer des gens à sa cause que vous n'avez aucune idée. Il a une clé de ses âmes. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il a avec lui les wallons. Il a avec lui les juifs. Il a avec lui une partie des américains. Bon, on va dire ça comme ça. Et il a avec lui surtout les médias. Et Katoumbi sait. Comme je n'ai pas de parole, je n'ai pas une parole libre, comme je n'ai pas la langue facile comme les autres, alors je vais faire parler les gens. Et Katoumbi sait faire parler. Pour sa cause, Katoumbi peut faire même parler un évêque. Pour sa cause, Katoumbi peut faire parler même le pape si vous ne faites pas attention. Il est capable de le faire. Parce qu'il a des tentacules un peu partout. Et en matière de comme, en matière de parler de lui, Katoumbi ne regarde pas le nombre de biens qui sortent de sa poche. Il regarde le résultat et ça lui donne toujours ça. Et ça, il faut le dire. Katoumbi nous a imposé Fayoulou dans les téléphones. Est-ce que vous imaginez, dans les téléphones, dans ton téléphone à toi, tu ouvres ton téléphone, tu vois le message et la photo des Fayoulou. Personne ne l'a déjà fait dans ce pays. Personne ne l'a fait dans ce pays en dehors de Katoumbi. Même ceux qui étaient au pouvoir n'ont pas pu faire ça. Mais lui le faisait. Katoumbi peut s'arracher toutes les tribunes de toutes les chaînes internationales. Il peut le faire. Puisqu'il sait comment le faire. Donc c'est une machine importante qu'il ne faut pas le négliger. Il sait faire très 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 mal dans la com. Il sait faire très mal avec ses lobbies. Il sait faire très mal. Il ne faut pas le sous-estimer. Est-ce que ça veut dire qu'il est très fort ? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il peut dépasser tout le monde ? Non. Est-ce que ça suffit pour votre président ? Non. Mais attention, il peut vous faire mal élire. Il peut le faire. Donc quand vous avez Katoumbi là, qui déjà profite un peu de la faiblesse de l'actuelle administration, les administrateurs et tout, 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 qui n'en a pas. Et quand vous avez un Katoumbi, il ne faut pas sous-estimer le truc. Avec Katoumbi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avec Katoumbi, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut marcher sur ses plantes-bandes. Katoumbi n'aime pas ça. Et je ne vais pas me mettre à dire tous les secrets ici, mais ici, c'est bon, il faut savoir que Katoumbi, sa tactique à lui, c'est que Katoumbi n'aime pas la concurrence. Il ne supporte pas la concurrence. Alors qu'il a la capacité d'écraser, mais il ne supporte pas la concurrence. Ce qui fait qu'il a la faiblesse de trop lâcher. Si vous le suivez dans un coin, il peut lâcher. Alors, quand vous avez compris cette faiblesse-là, il faut le faire. Je ne sais pas tout dire ici, je ne peux pas non plus tout dire ici, puisque je ne suis pas contre lui, je ne suis pas non plus, voilà, je ne suis pas contre lui. Donc, je ne fais pas une analyse pour le déconstruire, je fais juste une analyse pour le comprendre. Et donc, lorsque Kabila et Katoumbi se mettent ensemble, c'est très, très dangereux. Puisqu'ils deviennent une force communicationnelle, ne vous en faites pas. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, à force de trop dire la même chose, les gens risquent de croire que c'est la vérité. Ne vous en faites pas. Katoumbi pouvait, à ce moment-là, financer tous les mouvements citoyens à l'époque. Tous les mouvements citoyens. Ils pouvaient soutenir toutes les initiatives de l'opposition. Mais c'est une force énorme. Ne vous en faites pas. L'avantage de Katoumbi, c'est qu'il peut lui s'effacer. La personne, il peut s'effacer, mais sa puissance reste. Il peut permettre aux gens d'aller vous réunir, même sans moi. Il n'y a pas de problème. Mais avec mes moyens, pourvu que sa cible soit atteinte. Et ça, c'est une force terrible. Katoumbi peut payer l'argent et donner l'argent aux gens. Il dit, allez-y, rencontrez-vous, faites ce que vous pouvez. Pourvu que mon âme, mon challengeur tombe. Et il va tomber. Et là, dans cette réunion où il a donné de l'argent, un million, deux millions, son nom ne sera même pas cité. Ça, lui, il est capable de le faire. Qui peut faire ça ? Être en mesure de s'effacer et laisser, mais tout en sachant que c'est toujours moi qui gagne. Et ça, c'est une perception terrible. Mais c'est comme dans le football. C'est une perception terrible. Le passeur n'est toujours pas connu, mais c'est celui qui marque le but qui est connu. On se rappelle du passeur après. Le but est déjà là. On va se rappeler du passeur décisif, mais ça sera après. C'est la même technique. Donc, pour Katoumbi, la politique, c'est un jeu de football. Il sait organiser. Il sait mettre les choses ici. Ma défense, c'est la presse. Mon attaque, c'est les intellos que je peux prendre. Médiane, c'est ça. Il peut le faire comme ça. Et donc, il faut faire ta attention avec quelqu'un comme ça. Avant de parler des matata, j'ai encore un autre élément sur Katoumbi. Vous voyez le débat sur la cour constitutionnelle. Il n'y a que les avertis qui peuvent comprendre d'où ça vient. Monsieur est très fort sur la question. S'il veut faire du mal à l'état des sièges, il ne parlera même pas. Il peut payer les tribunes. C'est des intellectuels. C'est des mouvements étrangers. C'est des gens qui peuvent parler. Mais son nom ne sera même pas cité. Vous n'allez pas comprendre. Mais quel est le projet de Tchèvandoubé ? Oui, parce qu'il sait où. Lui, il connaît où appuyer. Il sait qu'il y a un mot qui est fort dans l'état des sièges. Quelle personne ? Où est-ce qu'il est ? Quel est son prix ? Son prix, c'est autant. Il donne. Fait le truc. Vous m'avez dit, à la tribune, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit. Ah, il me dit, 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 il me dit. Ça, c'est la force de Katoumbi. On ne peut pas lui refuser. C'est sa force. La cour constitutionnelle. Mais Katoumbi peut faire ça. Il dit, OK, quel est l'intellectuel qui parle beaucoup dans ma cour constitutionnelle ? Viens. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Venez. Va à la tribune. C'est combien ? Oh non, descends. Il n'y a pas de problème. Prends. Il le fait. Mais c'est ça la capacité de l'homme. Alors, il ne faut pas qu'on néglige ça. Il faut plutôt, par contre, comprendre comment ça se passe. Il y a Matata qui n'a pas beaucoup d'envergure. D'accord ? Matata, c'est le premier ministre. Il n'a que son expérience. Et d'ailleurs, il faut le dire, Matata n'a pas d'entrée comme on le fait croire aux États-Unis. Non, non, il n'y a pas d'entrée aussi importante comme ça. Non. Et puis, ce qui s'était dans le temps, là, c'est... Ça, c'est ce qui est... Ça, c'est... Et là, Babilo, quand il est de paix, ça cale. Il est de paix, on entend de mettre à Babilo, quand il est de l'Atats-Unis. Il est de l'Uni. Il est de l'Uni. Il est de l'Uni. Ça, c'est des choses de l'Uni de paix. Alors, si les partis politiques ne comprennent pas que ça ne paie pas, ça ne paie pas cette logique. Voilà. Et qui est m'sicaté. Donc, il y a Vital Kamere qui, finalement, a été récupéré par Fachi. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais Vital a été récupéré un peu par Fachi. Donc, Vital ne représente plus véritablement une menace pour Félix Chisekéde. Ne sous-estimez pas Babilo, il est exactement, en fait, un peu comme Katumbi. Il y a trois politiciens congolais qui connaissent le média, qui connaissent la com, la Congo. Le premier, c'est Katumbi. Le deuxième, c'est Akabili. Et le troisième, c'est Badi. Vous allez me dire, mais pourquoi avec Kabila, tu dis la Kabilie ? Parce que Kabila avait un système, il ne te donne pas l'argent, lui. Kabila, c'est avec son réseau que tu as l'argent. Ce n'est pas lui qui te donne l'argent, c'est son réseau qui te donne l'argent. Contrairement à Katumbi, contrairement à Bahati, c'est lui-même qui te donne l'argent. Katumbi, c'est lui-même qui donne l'argent. Alors que les autres, lui, c'était, bon, pas moi-même, mon entourage peut le faire. Alors, quand on a compris ces questions, aussi, de façon simple, on sait que Bahati Loukobo peut faire très mal. Est-ce que vous, ça, on va peut-être aller là-bas, mais sachez simplement que Bahati Loukobo est une force aussi. On dit non, il n'a pas d'ancrage, on dit non, on a le plus de gouverneurs, il a le plus de députés. Il ne faut pas sous-estimer ça. Alors que Bahati est pro-Fachi déjà, Vital Kamere, ça je l'assume, en tout cas, il a été récupéré par Fachi, donc il est pro-Fachi. Il y a Bemba qui est avec Fachi, donc ça fait trois. Ces trois grands noms sont avec Fachi. Mais ici, ils sont avec Fachi, pourquoi ? Ils sont avec Fachi en politique, dans un deal politique. Et ce deal politique va apporter à Fachi ce qu'on appelle, on va dire, une réélection, mais pas la qualité de la réélection. Puisque pour que Fachi soit réélu, c'est sûr, il le sera. Mais maintenant, le problème, c'est, est-ce qu'il va être un mal élu ou il sera bien élu ? Mais dans le mal élu, il y a deux choses. Dans le mal élu, il y a le mal élu du fait qu'il est élu président de la République, mais il n'a pas la majorité parlementaire. Propre à lui, c'est-à-dire à son alliance. Mais il y a aussi les mal élus du fait qu'il est président de la République, mais il se retrouve encore avec Bahati, Bemba, Vital. Ce n'est pas mauvais d'avoir Bemba, Bahati, Vital dans une alliance. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Seulement, vous êtes encore soumis à des négociations. Or, Fachi peut lui-même créer, en ce temps, ses propres leaders à lui, qui peuvent lui apporter plus de voix au sein de l'Assemblée nationale. Ça veut dire des gens qui échappent au contrôle des Vital, au contrôle des Bahati, au contrôle des Bemba. Ça lui donne à lui une certaine confortabilité électorale. Quand on a une confortabilité électorale, ça veut dire qu'on a des députés qui ne dépendent que de toi. Tu peux dire à tous ces députés-là, vous restez députés, j'aurai des ministres ailleurs, en dehors de vous. Mais si le président s'assoit sur Vital, Bahati, Bemba, le chef de l'État sera encore dans la négociation avec ces gens. Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur partira encore avec quelqu'un d'autre. Le ministère de l'Enseignement, ça sera avec encore quelqu'un d'autre. Et ça va être extrêmement compliqué. Mais plus à plus, vous avez des leaders locaux. Il y a des... Bref, ils sont locaux, je n'en parlerai pas. Mais restons sur les rapprochements qui peuvent avoir lieu. Mais je n'ai pas parlé de Fayoulou. Je n'ai pas parlé de Fayoulou, je n'ai pas parlé de Mozito. Tout ce qu'il faut parler de ces deux-là aussi, qui sont dans l'opposition. Que représente Fayoulou aujourd'hui ? Que représente Mozito aujourd'hui ? Il est vrai, il faut quand même le dire. Fayoulou n'est plus celui qui était avant en 2018. Aujourd'hui, Fayoulou, c'est quelqu'un qui... Voilà, on va dire qui... Bon, c'est vrai que Fayoulou a connu trois moments, trois grands moments de son histoire. Il y a eu l'ascension. Il y a eu le basculement. Et puis il y a eu, voilà, ce que je peux considérer comme un récule. L'ascension, c'est qu'il est ascensé. Il est devenu président du parti, de cette plateforme. C'est lui le candidat. C'est lui, voilà, à l'école d'un commun. Il devient. Mais Fayoulou a laissé le temps passer. Pendant cette période de gloire, il a laissé le temps passer. Il n'avait pas un discours cohérent. Tout ce discours était focalisé sur Félix, Tshisekedi, Félix, 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 Félix. Et la vérité des urnes, le peuple entendait par contre un plaintif. Le peuple n'entendait pas quelqu'un, n'entendait pas un leader. Le peuple entendait par là un plaintif qui s'est plaint de son pouvoir qu'on a pris. Mais le peuple ne voyait pas la perspective. Oui, on t'a pris le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu nous proposes ? Rien. Qu'on me donne le pouvoir. Mais qui va te donner le pouvoir ? Et comment va te le donner ? Et ça, le peuple se détachait un peu. Pendant ces temps, Fayoul aurait pu s'inscrire dans la logique de l'implantation de son parti avec ce discours des plaintes, parce que c'est un discours, on va dire, qui séduit, qui touche la corde, la fibre un peu sentimentale. Voilà, on m'a pris mon pouvoir, c'est moi, on m'a pris mon pouvoir. Ça pouvait marcher. Mais cette chanson, elle est courte, elle ne va pas longtemps. Elle ne peut pas danser longtemps. Elle est très courte. Une fois que vous le faites, profitez de la joie que les gens dansent. En ce moment-là, vous avez tout ce que vous avez. Parce que quand la chanson a tellement chanté, tellement chanté, ça casse le rythme, ça casse les goûts. Et ça, M. Fayoul n'a pas compris. Il a laissé la chanson. Chanté en boucle, en boucle, en boucle. C'était fatigué. Au point que les gens savaient déjà ce qu'il allait lire à la fin, avant même qu'il ne commence. On savait déjà. Et donc, du coup, c'était très dangereux pour lui. Il a laissé cette période-là passer comme ça, sans aucune implantation et tout. Maintenant, quand ça commence à basculer, ça veut dire que quand les gens commencent à partir de la mouka, il n'est plus lui. Il n'a plus le moyen pour circuler. Il n'a plus le moyen pour communiquer. Comme Fayoul n'est pas aussi dans la communication, il ne comprend pas. Il ne sait pas comment on communique. Il a la même faiblesse qu'il fatigue, d'ailleurs, dans la communication. Fayoul ne sait pas communiquer. Il ne sait pas faire porter sa voix aux intellectuels. Il ne sait pas faire porter sa voix aux autres personnes qui sont au-delà de lui. Ça, il ne sait pas le faire. Et ça, c'est très compliqué. Bon, Mozuto a le même problème. Mozuto a ce que moi, je peux considérer comme un complexe d'intellectuels. C'est quoi le complexe d'intellectuels ? Le complexe d'intellectuels, c'est que je connais. Comme je connais, je parlerai moi-même. Je ne sais pas donner la parole aux autres. Ceux qui ne sont pas très intellectuels, avec trop de diplômes, l'ont compris. Ils ont compris. Ils ont fait parler aux autres ce qu'eux voulaient parler. Mais la faiblesse des intellectuels, c'est qu'eux, ils pensent qu'ils sont comme eux les intellectuels. Ils peuvent tout parler. Ils peuvent même s'azarder pour parler des histoires des hydrocarbures. Voyez-vous un peu comme Fayoulou ? Il peut même se parler de la justice. Alors qu'il n'est pas juriste, il ne connaît pas la matière, il ne connaît pas ces questions judiciaires. Est-ce que vous avez déjà suivi un intellectuel, un vrai intellectuel, organique, de grande envergure, porter la cause des Fayoulou dans un autre domaine ? Non. Mais est-ce que vous avez déjà entendu les intellectuels porter la cause des Katoumi ? Mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Est-ce que vous avez déjà lu une colonne sur une page internationale où on parle des Fayoulou ? Non. On parle des Fayoulou où ? On parle des Fayoulou quand c'est Moïse Katoumi qui va utiliser les noms de Katoumi pour son honneur à lui, pour faire mal à une cible. On utilise Katoumi, on présente, pardon, Fayoulou comme celui qui gagne les élections, comme celui qui réussit tout. Mais en réalité, Katoumi a sa part là-bas. Sa cible a été atteinte, c'est de faire mal à toi. Et ça, c'est la technique. Voyez-vous ? Et donc, mais Fayoulou n'a pas fait ça malheureusement pour lui, ça a coûté tout ça. Et quand il bascule, il ne sait pas se reprendre, il reste dans le discours qui fatigue, et son alliance avec Kabila va encore le griller un peu. Mais ça reste quelqu'un qui peut faire mal. Et puis vous avez Mozito. Mozito qui lui, pour avoir géré, pour avoir été premier ministre, pour avoir été dans la gestion, il a une critique assez, on va dire, en fait, raisonnable. Raisonnable pourquoi ? Parce que la manière dont quelqu'un qui a géré le pays, au moment où tu as géré le pays, il y a un discours qui a été, il y a un discours qui a été privé, quand même tu as déjà été directeur d'une entreprise, la manière dont tu as été collaborateur, il y a un discours qui a été démonté. Je vous explique. Quand tu as déjà eu une entreprise de 10 personnes, et que, celui qui n'a pas eu une entreprise de 10 personnes, votre jugement de la gestion est différent. Celui qui n'a jamais géré a eu un jugement théorique. Non, les leaderships, ouais, les leaderships, les leaderships, il n'a jamais géré, il ne comprend pas ce que c'est. Mais quand tu auras 26 personnes à gérer, et tu sais que LG, c'est mon ami, Jérémie, c'est mon ami, tel, c'est mon ami, comment je gère les amis, comment je gère les amis, ça n'est pas mieux gêner, j'ai besoin des résultats, mais j'ai aussi besoin des connaissances. Comment ça se fait ? Là, en ce moment-là, quand tu vas juger l'autre, tu essaies de calmer un peu, tu dis, moi aussi, je suis dans ça. Voyez-vous, c'est comme ça, vous allez voir, ceux qui ne sont pas mariés, ont des jugements, ont un raisonnement assez logique, c'est carré, mais c'est vraiment auréolé, quoi. C'est très bien. Mais ceux qui sont mariés, quand ils portent un jugement, vous savez qu'il y a Alouba, avec expérience. Et c'est exactement comme ça avec Mojito. Quand il critique Fatih, il sait que je ne peux pas aller comme ça, puisque moi-même, j'ai géré déjà. Voyez-vous, lorsque Kabila doit critiquer Fatih, il ira doucement, par rapport à Fayoulu, qui n'a pas dirigé le pays. Quand Katoumbi doit condamner Fatih, il va aller doucement, puisqu'il sait que lui aussi, il a déjà géré. Ça sera différent avec Katoumbi. Quand Bati dit Kankan, Bati condamne Fatih, ça va être toujours différent, puisqu'ils ont déjà géré. En fait, c'est pour dire que quand on a déjà géré, on sait juger. Mais la manière de juger de celui qui a géré, et la manière de juger de celui qui n'a pas géré, elle est différente. Très différente. Donc, Mojito, toutes ses capacités, est Zawana. Donc, quand vous voyez maintenant tous ces rapprochements, il y a des wapis. Ici, il a les tentacules, les accueils. Katoumbi, qu'est-ce que veut Katoumbi ? Katoumbi veut avoir la base arrière de Kabila. Il veut avoir l'aura actuelle, par l'actualité, le vent de Matata, un peu pour l'Est. Et il compte, je crois qu'il va compter. Katoumbi peut faire jouer Kabila le jeu de rapporter Fayoulu dans sa cause. Il peut faire ce jeu-là. Donc, Katoumbi peut jouer avec le réseau de Kabila parce qu'en réalité, Katoumbi, il s'est suffi avec son réseau international. Il est bon dans ce réseau-là. Et un peu avec le réseau de Kabila. Et puis voilà. Parce qu'il faut le dire, le politicien congolais, en dehors de Fatih, on met Fatih de côté parce qu'il est président. Tous les autres politiciens congolais, personne n'a un réseau aussi important comme Katoumbi à l'extérieur. Même pas Kabila. Même pas Kabila. Ça, il faut quand même qu'on se le dise. Même pas Kabila. Katoumbi a plus de portes entrées que Kabila. Et ça, tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde le sait. Donc, c'est assez important pour nous de connaître en jeu. Mais là où ça ne marchera pas, puisque déjà au niveau de la Moukka, Mozuto ne va pas accompagner Fayoulu, Follu ne va pas accompagner Mozuto. Au moins, c'est clair déjà sur la question. Et Mozuto, comme Mozuto n'accompagnera pas Fayoulu, et Fayoulu n'accompagnera pas Mozuto, Mozuto n'accompagnera pas le bloc patriotique dans lequel Fayoulu se retrouve et Kabila. Voyez-vous ce que je vais dire par là ? Donc, du coup, Mozuto n'est pas d'accord avec Fayoulu parce que Fayoulu est avec Kabila. Et Fayoulu non plus ne voudra pas que Katoumbi soit le candidat président alors que lui, il est là. Pourtant, Kabila peut s'effacer, lui, mais voir son intérêt. Kabila aussi est en train de faire le balotage. Donc, moi, ça ne veut pas me surprendre que dans deux, trois mois, qu'il y ait des propos qui vont sortir dans tout le sens entre la Kabilie, le bloc à Katanga. Rassurez-vous que Togoyo, il y a un peu de temps. La Pessibino date à l'heure, il y a des propos qui vont sortir, qui vont gêner les uns, qui vont gêner les autres. On est ici. Donnez-nous juste le temps. Donc, ce qui fait que, M. Fayoulu, quand il regarde, il dit, est-ce que moi, je vais soutenir Katoumbi ? Je ne pense pas. Katoumbi, je ne supporterai pas. Et Katoumbi aussi, il ne voudra pas que Fayoulu soit le candidat président. Puisque Katoumbi, c'est qu'il attend dans sa vie, maintenant, c'est le président aussi. Puisqu'il a tout fait. Mais Katoumbi a été dans tout, on va dire ça. Il a été gouverneur. Quand on a été gouverneur, ça veut dire qu'on a été un président d'une province. Il a eu l'occasion d'être premier ministre. C'est lui qui a décliné. Il ne voulait pas être premier ministre. Donc, après, aujourd'hui, Katoumbi ne rêve plus d'être premier ministre. Non. Katoumbi ne rêve plus d'être premier ministre. Katoumbi, il ne lui reste qu'une seule chose. La tête. Il veut être président. Il veut gouverner. Et pour gouverner, c'est clair, il veut le faire avec l'appui ou sans l'appui des Fatih. Alors, pourquoi il ne quitte pas l'Union Sacrée ? Il ne peut pas quitter l'Union Sacrée maintenant puisqu'il attend un peu. Il attend. Peut-être qu'il va se décider en 2023. Ou peut-être, peut-être que les relations vont encore aller dans ce sens-là. Il se peut que Katoumbi et Fatih se rencontrent encore. Ils se disent, écoute, de toute façon, moi, je pars en 2028. Quand je pars en 2028, tu restes là, tu pourras être candidat. Alors, Katoumbi veut aussi voir ça comme ça. Est-ce que ça sera le cas ? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que c'est des questions que l'on doit poser ? Donc, il y a Bati, il y a Bimba, il y a Vital qui peuvent faire mal à toutes les alliances contraires à Fatih. Le 3 ici, parce que quand je parle de 3, ils ont aussi de leurs tentacules après. Et puis, vous avez des leaders locaux qui, Fatih, essaient de les récupérer par-ci, par-là. Mais la difficulté avec ça, c'est que Fatih va faire des riches. Fatih va faire des millionnaires. Fatih va faire des gens puissants, mais qui ne seront pas ses hommes à lui. Alors que Fatih a besoin de ses hommes à lui d'abord avant des alliés. Parce qu'un homme que tu as fabriqué, vous savez, il te doit beaucoup plus qu'un allié. Un allié sait qu'il vient t'aider, il vient t'apporter quelque chose. Alors, il attend quelque chose. Alors qu'un homme que tu as fabriqué, lui, il n'attend pas. Il sait que je suis là pour toi. Donc, c'est très différent. Kabila ne réussit pas avec des alliés, Kabila réussit avec ses hommes à lui. Au début, quand il commence, il a des alliés. Mais au fil de temps, il construit ses propres hommes. Aujourd'hui, Kabila a ses hommes à lui. Alors, Fatih, jusque-là, il n'a pas encore créé des hommes à lui. Fatih, jusque-là, continue à avoir des hommes qu'il a trouvés dans le système et qu'il essaie de faire pour jouer un rôle. C'est bien. C'est bien. Mais, ce n'est pas mieux. Ce qui est mieux, c'est de créer. Est-ce qu'il est trop tard ? Il n'est pas trop tard. Le plan pour le faire, ça existe. Et si on le fait, nous allons nous en sortir. Les participants au forum Katangue se sont encouragés à conjuguer les efforts pour défendre un leadership Katangue fort dans tous les domaines au plan national, local et international. Protéger la langue soélie dans le support de communication. C'est une monstruosité en tout cas. Ce qui protège une langue, ce n'est pas une communauté. C'est l'État qui protège une langue. Vous voyez ici, c'est dans des idées séparatistes. Ce qui protège une langue, pourquoi soélie ? Pourquoi ? Ce qui protège une langue, c'est la nation. Et l'État l'a déjà fait. L'État a déjà protégé les soélie. C'est une langue nationale. Qu'est-ce qu'ils veulent encore faire ? Et comment ? La langue internationale ? Les soélie ont déjà une langue nationale. Ils ont déjà une langue internationale pour nous. Nous n'avons pas un pays. Nous n'avons pas un pays. La loi l'a dit. Il faut faire juste appliquer la loi. La loi a dit que toutes les lois doivent être traduites dans une langue nationale. Donc les soélie aura finalement son application est-ce que ça a les mains ? Une langue céleste est haute, une langue n'est-ce que la loi le dit déjà. Donc il faut dire les gens la vérité. quand on essaie que ça c'est des résolutions on va dire apparentes. C'est des résolutions miroirs. Regardez-nous. Mais en réalité ce qui est dissimulé ce qui n'est pas dit c'est qu'on veut la séparation. Quand on dit leadership katangé ça veut dire quoi leadership katangé ? Maintenant imaginons si on a le leadership katangé on a le leadership mongo. Mais le désordre c'est quoi ? C'est le désordre. Quand il y a deux ordres il y a un désordre. Non. On a besoin d'un leadership congolais. On n'a pas besoin d'un leadership katangé un leadership mongo un leadership tueur on n'en a pas besoin. Lorsque la nation s'élève les tribus se taisent. Et c'est clair. Ils ont déclaré être révoltés par le pillage abusif et systématique des minéraux particulièrement ces derniers temps et plus souvent illégalement sans créer ni emploi ni valeur ajoutée ni bénéficiant nullement au katangé ni au Congo. Ça c'est vraiment de la sorcellerie quoi. Pendant 18 ans vous avez enrichi d'Angleterre pendant 18 ans vous avez enrichi des Chinois pendant 18 ans vous avez enrichi des gens qui sont venus d'ailleurs ça vous n'avez pas fait des forums de réconciliation. Vous voyez comme je dis on le bat qui est dans la première partie quand c'est mauvais au départ c'est mauvais à la fin les pièges là c'est quoi les pièges là c'est quoi maintenant qui a pillé les katanga vous avez eu un monsieur ici qui circulait dans un jet privé alors qu'il était déjà dit une entreprise qui devrait éclore est-ce que vous avez déjà lu le rapport de mine le rapport de Ngoï Mouchila avez-vous lu ce rapport mais c'est un fabuleux rapport lisez-le lisez-le vous n'allez pas dire ce que vous dites là lisez les rapports Mouchila vous allez vous rendre compte que ceux qui ont tué les katanga ceux qui ont tué la jécamine existent qui s'abreuvait tout le jour dans mon katanga basalie alors arrêtez 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 cette hypocrisie le forum recommande à œuvrer envie de favoriser l'avènement rapide du fédéralisme dans notre pays initier une loi qui va qui devra aboutir à l'uniformisation nominale de toutes les provinces issues du démembrement du katanga en mettant en exergue la dénomination du katanga c'est ça leur problème je l'avais dit ces gens sont des séparatistes tout simplement ils veulent séparer la RDC et c'est ça le terme ils n'ont pas besoin de dire autre chose je vous l'avais dit tout ce qu'ils veulent c'est séparer c'est séparer quitter la RDC le fédéralisme c'est un poison pour l'instant moi je suis j'ai une âme fédéraliste ne vous en faites pas j'ai une âme fédéraliste je pense que le Congo doit être un état fédéral mais je pense que ça pourrait l'être dans 50 ans dans 60 ans il faut d'abord qu'on arrive à construire l'unité nationale l'unité nationale nous devons d'abord construire l'état quand on aura construit l'état on aura construit l'unité nationale quand on aura banni vos histoires des tribus ethnies quand on aura une expérience d'une nation de 40 ans 50 ans oui je serai prêt à dire on veut un état fédéral je veux moi je veux un état fédéral mais ce n'est pas le moment ici un état fédéral veut dire c'est sûr en ce moment vous amenez un état fédéral un monsieur va se proclamer à l'équateur là-bas l'équateur devient un état et on est foutu et le Congo ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui il faut barrer la route à ses initiatives après Louboumbashi le général Mouchi Diya va colloiser pour enquêter sur la présence irrégulière des 750 policiers Patrick Patrick Sivava un proche de Fayolou dépose sa candidature au parlement pour remplacer le juge Mungulu à la cour constitutionnelle manifestation pour exiger des bonnes élections en 2023 Cessanga demande à la population d'attendre le mot d'ordre qui sera donné Félix Sisekye dit réélection possible c'est Telegram qui le dit modérateur Kabila Yekatoumbi pour un nouveau départ après la brouille Géopolis Elis Sessanga relève l'enjeu 2023 puis Martin Bacolet qui a rencontré le président de la république Martin Bacolet merci de nous avoir donné l'exclusivité l'exclusivité merci aussi à Junior Makabou qui est pour moi un frère pour qui j'ai beaucoup d'amour et beaucoup d'affection Junior Makabou si je ferai le déplacement en Afrique du Sud ce sera pour te voir je viendrai te saluer en Afrique du Sud qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC quitte ton esprit c'est 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 le nom de le nom de c'est le nom de je vous le disais, un peu de l'un de mes amis, je vous le disais, chez Maman Samira ! Je vous le disais, pour que vous vous le disais, je vous le disais, je vous le disais, je vous le disais, chez Maman Samira, je vous le disais, et je vous le disais, que vous le disais. Je vous le disais, je vous le disais, il y a un numéro 938, avenue Maurice, de New York. Adresse, il y a un dépôt, 12, 40, Avenir Andol, dans les banques. T'as là, yoko Vandakoteka, Mbissia Koukouka, Mungoussou, Mfouta Mbila, et Koukouma Loko, là bas au cana yo. Le fonds pour l'indépendance. T'inéoussou, Le fonds pour l'indépendance. les banques pour l'indépendance, il y a un peu, les banques pour l'indépendance. Sous-titré, les banques pour l'indépendance, Sous-titrage ST' 501